J'ai le plaisir d'accueillir pendant cette heure d'échange Laurent Lallet de la société Brain Game Speaking. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Yannick Placiar de Cessitec et enfin Olivier Noury de la société BePlayerOne. Des petits anglicismes, là je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines avec ces quelques termes en anglais. Sachez que justement, on va avoir de nombreuses références à des jeux qui sont souvent en anglais. Donc via le chat, à la fois dans YouTube, à la fois dans Zoom, vous aurez accès à des liens, à des références. Donc soyez rassurés avec ça. Messieurs, je vais vous demander, Yannick, Laurent et Olivier, de vous présenter en deux minutes, de nous parler un petit peu de vos parcours, de votre société évidemment, de votre expertise et puis aussi qu'est-ce qui vous a incité à vous investir dans cette problématique de l'accès aux jeux pour les personnes en situation de handicap et particulièrement de handicap visuel. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais me présenter très rapidement. Auteur de Cessitec.fr depuis 11 ans maintenant. Ça a démarré en 2009, cette aventure dont le but est de présenter des technologies, des logiciels, des matériels au public déficient visuel sur Internet puisqu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus fourni, mais ça continue malgré tout. Et du coup, au travers d'abord de la présentation d'aides techniques du style lecteur d'écran, logiciel permettant de faire diverses tâches sur un PC, sur un smartphone, sur ce genre de choses, eh bien on en est venu à aussi présenter des jeux puisqu'on peut travailler, on peut se divertir, mais on peut aussi justement se divertir et s'amuser. Donc autant en profiter. Au-delà de ça, mon parcours professionnel fait que je suis ingénieur en informatique dans du développement logiciel. Et du coup, ça m'amène aussi à m'interroger un petit peu, quand je le peux, sur la manière dont justement les jeux sont faits. Comment retranscrire quelque chose au niveau sonore ? Comment améliorer l'immersion ? Comment faire en sorte que le joueur garde ses repères dans un environnement, dans l'espace dans lequel, principalement dans le médium du jeu vidéo, les repères sont visuels ? Comment transcrire ses repères au niveau sonore ? C'est toutes les questions qu'on se pose aussi dans le podcast de CECI Tech et parfois on fait des petits débats pour tenter d'y répondre. Bonjour Olivier. Bonjour, alors je suis Olivier Noury, je suis consultant en accessibilité numérique depuis une douzaine d'années maintenant. Et depuis peu, je participe à une aventure qui est BePlayerBrand, qui est une start-up française qui se dédie entièrement à l'accessibilité aux jeux vidéo. Donc nous fabriquons, nous concevons également des matériels et des logiciels pour accompagner des situations de handicap. Également, nous équipons des joueurs, nous les conseillons pour des solutions personnalisées d'adaptation. Et à l'autre bout de la chaîne, on conseille aussi les éditeurs, les développeurs sur comment intégrer les besoins de l'accessibilité dans les jeux. Donc c'est une thématique qui est vraiment décollée, je pense, en 2020. On pourra revenir un peu là-dessus. Vraiment, c'est une année charnière pour plusieurs raisons. Et je crois qu'on suit le mouvement et on essaye de l'accompagner. Donc il n'y a pas beaucoup de sociétés en France qui le font. On a quelques associations, mais en tout cas, même au niveau mondial, c'est encore un sujet très, très émergent, mais qui est en train vraiment de décoller. Donc c'est hyper intéressant à observer. Merci Olivier. Laurent est responsable d'une société qui s'appelle Brain Game Speaking et qui développe une application dédiée pour les personnes en situation de handicap visuel. Il vous expliquera ça quand il aura retrouvé la parole. Il m'a demandé de toute façon, lors de sa présentation, de vous passer une petite vidéo qui est sur YouTube. Donc je vais me permettre, en attendant que Laurent nous rejoigne, de diffuser cette vidéo et il prendra la main pour la commenter en espérant que la petite minute 30 de la vidéo lui permettra de nous rejoindre rapidement. Mot j'écoute, premier jeu de mots croisés tactiles et vocales conçu pour les personnes malvoyantes. Deux visuels disponibles, dont un qui comprend des contrastes et des codes couleurs spécialement définis pour la basse vision. Trois modes de jeu, le 100% tactile classique, le tactile et vocal et le 100% vocal. Le mode tactile et vocal permet de travailler sa vue de manière ludique, aidé de caractère à taille variable et du soutien de la voix. Mot en neuf lettres, chien attache. Le mode 100% vocal permet de jouer à l'aveugle du début à la fin du jeu en utilisant la surface de l'écran comme un bouton micro. Commande définition Mot en cinq lettres, puis aille dans la nuit. Première lettre, U Commande aide Cinquième lettre, U Ulule Disponible sur mobile et tablette, son téléchargement est gratuit avec des premières grilles avant de poursuivre par un abonnement ou l'achat de packs. Voilà pour la petite vidéo de l'application Mot, j'écoute. Alors, il y a quelques parties qui n'étaient pas complètement audio décrites, mais on avait une vue de l'interface sur tablette ou sur mobile qui permettait de voir qu'une personne faisait un mot croisé ou des mots à trous. Bon, après la voix off vous a permis d'entendre un petit peu les restitutions vocales, la commande vocale et la restitution vocale pour pouvoir permettre à la personne de pouvoir jouer normalement à ce jeu. Je vais demander à Olivier, justement, qui a un petit peu introduit le propos, c'est que, ben voilà, on va lui demander déjà de faire un état de l'art de ce que c'est que jouer aux jeux vidéo quand on est une personne handicapée, et par extension quand on est une personne handicapée visuelle. C'est quoi les étapes ? Qu'est-ce qui se passe ? Et où est-ce qu'on en est finalement ? Déjà, il faut savoir que nous, on a fait une étude auprès des personnes handicapées, au sens général du terme, pour savoir quelles étaient leurs attentes et également les frustrations, les barrières qu'elles rencontrent dans l'accès aux jeux vidéo. Et un des constats que l'on a fait, qui ne nous a pas surpris, mais qui peut surprendre éventuellement le grand public, c'est qu'il y a autant de joueurs chez les personnes handicapées, y compris des fiches visuelles, que dans le reste de la population. Et l'attente vis-à-vis des jeux est exactement la même, et les goûts manifestés dans les types de jeux sont aussi les mêmes que dans le reste de la population. Il n'y a pas vraiment de différence faite entre les attentes et les pratiques de jeu, entre les personnes handicapées et les autres. Simplement, évidemment, les barrières sont plus importantes, très clairement. Alors, c'est un peu, c'est un équilibre délicat à trouver, puisque finalement, un jeu, ça consiste à surmonter des barrières. La question, c'est est-ce que ces barrières sont franchissables ? Évidemment, le plaisir du jeu, c'est de les franchir, ce n'est pas d'échouer. Donc, ce qu'il faut trouver, c'est le juste équilibre entre le challenge qui est posé et la faisabilité de ce challenge. Et parfois, la situation du handicap entraîne des challenges qui sont insurmontables, parce que simplement, il y a un mauvais choix de couleur, un mauvais choix de police de texte, ce qui rend l'expérience désagréable et voire infaisable. Donc, toute l'idée de l'accessibilité dans le jeu vidéo, c'est justement d'arriver à proposer à la fois un challenge qui soit satisfaisant, et en même temps, qui soit faisable et qui ne soit pas frustrant. On a quand même autour de 20% des personnes qui ont répondu à l'enquête, qui était autour de 330 personnes. 20% nous ont dit, eh bien, on a arrêté d'acheter des jeux à cause de l'inaccessibilité. Et l'inaccessibilité des jeux est vraiment citée comme la première raison pour laquelle les gens jouent moins que ce qu'ils aimeraient jouer. Donc, à 90%, les gens disent, c'est à cause de l'inaccessibilité que je joue moins que j'aimerais. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont très conséquents. On les a présentés aux développeurs, au studio, lors d'une conférence récente en septembre. Les réactions ont été très fortes, très marquées, comme étant, wow, on n'avait pas idée de ça, en fait. Ils n'avaient pas la notion, effectivement, de l'importance de cette thématique, même si c'était des gens qui, pourtant, sont vraiment orientés sur l'accessibilité. Donc, ça, c'est un premier point à retenir. Et donc, dans cette attente, quand même, effectivement, les gens jouent à certains jeux. Parfois, ils sont obligés de choisir ceux qui leur permettent de jouer. C'est une thématique récurrente de l'accessibilité. Les gens sont limités aux choix qui leur sont imposés, finalement. Malgré tout, on a des expériences, comme tu le disais tout à l'heure, Denis, de gens qui sont des joueurs de niveau professionnel, de niveau professionnel même au niveau mondial, qui jouent à des jeux alors qu'on ne s'y attendait pas. Par exemple, un grand classique, c'est Street Fighter, qui est un jeu de combat. On a aussi Mortal Kombat, qui est dans la même catégorie. Et on a des gens qui sont totalement aveugles et qui sont extrêmement performants dans ces jeux, puisqu'ils vont se guider sur les indices sonores. Alors, ce n'était pas forcément volontaire de la part des concepteurs du jeu. C'était plutôt, je dirais, quasiment du cosmétique, au point de vue sonore. Mais ça aide, effectivement, à détecter les mouvements, à anticiper ces mouvements, et aussi à savoir quelles sont les stratégies d'attaque de l'adversaire et de les contrecarrer avec, notamment, des réponses dans le jeu. Alors ça, c'est un premier niveau d'accessibilité. C'est, effectivement, s'appuyer sur ce qui existe dans le design, ce qui est prévu dans le design, pas forcément pour l'accessibilité, mais de manière générale. Après, on peut aller, bien sûr, plus loin et accentuer cette notion-là. Donc, il y a des jeux qui, depuis quelques années, je vais dire que ça a commencé, allez, depuis 5-6 ans, on a des bonnes pratiques qui nous permettent de savoir ce qui serait bien de faire dans le domaine du jeu, sachant qu'il n'y a jamais aucune obligation. Mais ce qui est particulier à l'accessibilité du jeu, c'est que, finalement, les gens viennent jouer parce qu'ils le décident et ils payent pour cela. Et ça, c'est un motivateur énorme pour les créateurs de jeux, puisque chaque fois qu'ils ont un joueur de plus, ils ont du chiffre d'affaires de plus, sous une forme ou sous une autre, que ce soit par la publicité ou par l'achat de contenu ou l'achat carrément de licence. Donc ça, c'est extrêmement moteur. C'est un moteur vraiment très puissant, côté accessibilité. On constate, depuis 5-6 ans, des efforts qui commencent à être faits. Et c'est à peu près le cycle de conception d'un jeu, des plus gros jeux, ce qu'on appelle les AAA, c'est-à-dire l'équivalent des blockbusters au cinéma, qui ont des budgets et des moyens comparables à un très, très gros film. Eh bien, on commence à en voir les effets. Et en 2020, on a vu notamment un jeu AAA, qui, pour la première fois, a permis à des joueurs entièrement aveugles de le terminer, alors que c'est un univers qui, a priori, paraissait vraiment lointain pour des personnes déficientes visuelles, puisque c'est un jeu en 3D, qui est beaucoup basé sur l'exploration et le combat en 3D, et du coup, paraissait plutôt assez inadapté à ce type de déficience. Et pourtant, effectivement, les efforts qui ont été consentis par l'éditeur, qui ont vraiment fait une démarche très, très proactive, en invitant des joueurs à faire des ateliers avec les développeurs, donc des joueurs déficients visuels, moteurs et autres, ils ont vraiment, vraiment fait un gros investissement là-dessus, et ce qui a même été très intéressant, c'est qu'ils ont aussi fait un investissement sur le marketing de l'accessibilité, quelque chose de complètement nouveau. Pour une fois, maintenant, on parle dans la presse grand public de l'accessibilité des jeux, ce qui est complètement inespéré jusqu'à il y a un an. Donc, le jeu dont je vous parle, c'est The Last of Us Part II. Donc, ça, c'est un jeu qui est vraiment à défrayer la chronique, puisque non seulement, c'est un excellent jeu qui remporte tout un tas de récompenses à tous les niveaux, y compris design, y compris scénario et autres, mais qui, en plus, est extrêmement accessible et qui a provoqué beaucoup, beaucoup d'émotions, au point que la presse grand public, comme CNN, comme la BBC, ce jeu a fait parler de lui pour son accessibilité et pas uniquement pour son impact artistique, j'allais dire. D'accord. Ça, c'est un gros progrès. Et puis, l'autre, ce n'est pas le seul, on a d'autres très gros titres. Il y a même, donc, maintenant, l'équivalent des Oscars pour le jeu qui introduit une catégorie innovation dans l'accessibilité. Donc, il y a des jeux, notamment Assassin's Creed, c'est la dernière version Assassin's Creed Valhalla, qui est cité. Il y a Watch Dogs Legend, qui est aussi un autre jeu d'Ubisoft. Il y a Grounded, qui est un jeu où vous êtes dans la peau d'un insecte, en fait, d'un humain de la taille d'un insecte dans un jardin. Et puis, également, un jeu, ce qu'on appelle indépendant, c'est-à-dire développé par un développeur ou une petite équipe. Il s'appelle HyperDot, qui, pareil, a fait beaucoup de gros travail sur l'accessibilité et qui est récompensé de cela par cette nomination. Alors, il y en a plein. Il y en a cette année, je pense qu'on peut compter sur une bonne douzaine de gros titres qui ont fait un travail intéressant d'accessibilité. Ce qui a également été très marquant, au moins sur le plan symbolique, c'est la sortie des deux nouvelles consoles de chez Sony et Microsoft. Microsoft a une tradition d'accessibilité qui fait que la Xbox précédente était déjà relativement bien dotée en termes d'accessibilité. Il y avait déjà un lecteur d'écran, donc celui de Windows. Et pour Sony, la nouveauté, c'est qu'ils ont introduit effectivement un lecteur d'écran multilingue, très performant. Et surtout, on a aussi tout un ensemble de fonctions prévues dans les consoles, mais également sur le plan physique, puisqu'on a maintenant des indicateurs tactiles pour savoir quel est le connecteur à brancher pour la prise HDMI, quel est le connecteur pour la prise audio et autres. Et puis, au niveau des manettes aussi, des retours tactiles, très, très développés, notamment sur la PlayStation 5, où on peut avoir des sensations extrêmement fines, avoir, par exemple, le sentiment de sentir la pluie sur les doigts, ce qui est quand même assez remarquable. Donc, on a des choses qui sont très intéressantes et avec un gros potentiel pour l'accessibilité. Et ça, c'est très, très encourageant pour la suite. D'accord. Écoute, merci beaucoup, Olivier, pour nous avoir exposé en quelques mots la situation en 2020. Moi, ce que je retiens, et tu l'as dit dans ta présentation, et je vais me tourner un petit peu vers Yannick et Laurent. Toi, tu dis que l'année 2020 est une année charnière. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Justement, la catégorie accessibilité dans des awards sur les jeux vidéo, c'est quand même extraordinaire, quelque part. Et je voulais avoir un petit peu le sentiment de Yannick sur la question, est-ce que 2020 aussi, dans les retours que tu peux avoir dans les podcasts, dans toutes les discussions que tu peux avoir, est-ce que vraiment au niveau du jeu, c'est quelque chose que tu ressens, Yannick ? Beaucoup d'attentes, ça, c'est certain. Une année charnière, c'est aussi certain, puisque The Last of Us Part II a fait énormément parler de lui, puisque c'est un jeu vraiment triple A, donc un jeu, comme l'a très bien dit Olivier, c'est un jeu développé par Naughty Dogs, qui est un studio de développement en lien avec Sony. Donc, c'est vraiment des gros, des très, 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 très gros. Et il faut savoir que dans le jeu vidéo, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de studios de développement qui se battent pour obtenir quelques pourcents du marché, en sachant que le reste est bien souvent pris par justement des jeux en triple A. Olivier en reparlera peut-être plus en détail, mais oui, clairement, une année charnière. Après, c'est intéressant de voir effectivement des jeux grand public devenir accessibles, et notamment les perspectives réjouissantes qui sont dessinées par l'arrivée de ces nouvelles consoles qui intègrent des lecteurs d'écran, et non seulement des lecteurs d'écran, mais aussi des choses en interne au niveau logiciel pour permettre, pour faciliter l'accessibilité aux éditeurs de jeux vidéo, puisque quelqu'un qui va, un indépendant, qui va être capable, par exemple, qui veut créer son jeu indépendant sur PlayStation 5, eh bien, il n'aura plus besoin de s'occuper de savoir « Ah oui, mais mince, j'ai pas de synthèse vocale, je ne sais pas comment ça marche, comment je fais ? » Puisque Sony, à travers ses kits de développement, va leur permettre justement de s'interfacer avec ce qu'ils ont déjà fait, avec le lecteur d'écran, pour faire en sorte que, justement, on puisse faire parler un jeu, notamment. Alors après, le jeu vidéo, il y a toute une frange peut-être un peu moins connue, et pourtant, qui nous concerne directement du jeu vidéo, qui est aussi là, qui est aussi présente, qui est, par exemple, le fait que, en fait, des jeux accessibles, au jour d'aujourd'hui, il en existe, au dernier comptage que j'ai fait hier soir, près de 790. Tout support confondu, et tout type de jeu confondu. Du jeu ou de réflexe, où il faut appuyer sur un bouton au bon moment. Au jeu en audio 3D, où on est aux commandes d'un héros, dans une aventure médiévale, en passant par des jeux de sport, des jeux de tir, des jeux de... Enfin, bref, beaucoup de catégories de jeux ont été représentées, et ces jeux dits accessibles, alors certains sont gratuits, certains sont payants, certains sont plus ou moins avancés, en termes de développement. Parfois, ce sont des projets de recherche d'universités qui sont allés jusqu'à un certain point, mais pas forcément jusqu'à un jeu complètement terminé. Ça ouvre énormément de perspectives rigolotes et intéressantes sur l'exploration, justement, de ce qu'il est possible de faire, en termes d'audio et en termes de représentation sonore, provoquer une expérience ludique chez le joueur. Et on a vraiment de tout, j'aurai quelques exemples à vous illustrer à la fin, on a vraiment de tout dans ce domaine, des choses très bien, des choses qui peuvent paraître un peu moins bien, on y reviendra un peu plus tard, mais du coup, c'est vrai que les technologies aidants, pour conclure sur ta question, Denis, les technologies aidants, c'est sûr qu'on va aller de toute façon vers du mieux, ça, c'est une certitude. J'aime bien quand tu finis une phrase comme ça, tant mieux, tant mieux pour tous ceux qui nous écoutent et tous les publics handicapés visuels, notamment, qui peuvent s'intéresser à la question. Je vais me retourner vers Laurent. Est-ce que, justement, parmi les 790 références qu'a pu compter Yannick depuis hier soir, donc déjà, on le remercie de passer ces soirées à compter plusieurs centaines de jeux, merci Yannick. Laurent, toi, tu es dans une catégorie de jeux qui est un jeu accessible, complètement accessible, on a pu le voir, avec justement une interaction vocale, enfin 100% vocale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Laurent, et aussi avec le prisme de 2020 et tes années charnières ? Par rapport à mon prisme, en effet, en effet, depuis un an, je me suis vraiment investi dans ce type d'application pour aider les malformes non-voyants et les préfections et je me rends compte qu'il y avait un vrai besoin vraiment pour l'accessibilité de ce type de jeu. Et donc, je confirme, en effet, qu'il y a eu des marches actuelles de l'ensemble des développeurs avec des petits comédés pour améliorer l'accessibilité des jeux vidéo. J'ai développé cette application, vous avez la vidéo tout à l'heure. Donc, ce jeu a été développé avec des opticiens et également avec l'aide des associations qui vont vraiment bien définir le besoin et répondre à cette envie de travailler sa vue et de ne pas se réduire à ne faire plus de l'audio et également de permettre l'accessibilité totale et qu'on peut vivre en envoyant à ces jeux via les mobiles smartphone et pas. C'est vraiment un besoin dans le camp jusqu'à ce jour et je pense que c'est une des solutions aujourd'hui qui permet à ces personnes de continuer à avoir l'accessibilité à ces jeux. C'est une tendance que tout le monde voit aujourd'hui. J'y participe par ma petite fenêtre de l'adaptation au travail de la vue pour ceux qui en ont encore suffisamment et ceux qui sont complètement non-voyants qui puissent malgré tout continuer à jouer à ces jeux de réflexion. Très bien. J'espère qu'on l'a bien entendu parce que j'ai des grosses soucis. Plus sur la deuxième partie de ton intervention, la première était un petit peu plus. Il fallait un peu plus tendre l'oreille. Mais si tu peux conserver ce niveau de son de la deuxième partie de ton intervention, ce serait parfait. Merci Laurent. Une question. Alors Olivier, tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant un petit peu des recommandations parce que voilà, l'année 2020, une année charnière, ça veut dire que les gens s'y intéressent, ça veut dire que les gens font. Mais pour faire, il faut pouvoir suivre au même titre que l'accessibilité des contenus sur une application mobile ou sur un site web se référer à un certain nombre de règles et des règles techniques la plupart du temps. Ma question est, où sont ces recommandations ? Existent-elles ? Est-ce qu'elles sont gérées par un grand consortium de type W3C ? Alors sur la question des règles, oui, elles existent. Il y a des gens qui ont fait des travaux très intéressants, notamment un site qui est la référence aujourd'hui, c'est Games Accessibility Guidelines, qui a été un travail collectif de plusieurs personnes impliquées dans l'accessibilité et notamment les plus en vue aujourd'hui. Ça, c'est une référence assez incontournable qui donne en plus quelques exemples dans des jeux de bonnes et de mauvaises pratiques. Ça, c'est intéressant. On a également un travail qui est réalisé par une association qui est très en vue qui s'appelle Able Gamers qui a fait un travail assez remarquable pour créer des fiches, des fiches de conception pour les développeurs de jeux qui est vraiment orienté au développement, effectivement. Tout ça, ce sont des choses qui sont très opérationnelles. C'est vraiment du pratico-pratique. Après, il n'y a pas de standard à proprement parler. Une des caractéristiques du médium, c'est sa variété, en fait. Il n'y a absolument aucun rapport entre un jeu de Scrabble, par exemple, et Fortnite. Pourtant, tous les deux, ce sont des jeux et tous les deux sont pratiqués éventuellement par les mêmes personnes avec autant de plaisir, avec simplement des plaisirs différents. Mais c'est très, très difficile d'avoir des règles. Enfin, il y en a quelques règles communes, mais après, le simple fait d'avoir un personnage à contrôler versus pas de personnage du tout, dans le cas du Scrabble, par exemple, fait qu'on va avoir des choses qui vont être complètement personnalisées pour le jeu. Donc, on ne peut pas extrapoler toutes les règles à tous les jeux. Et c'est ça qui fait même aussi intérêt, personnellement, on m'attire beaucoup. C'est ce qui fait l'intérêt du médium, c'est qu'à chaque jeu, on va devoir réinventer. D'ailleurs, c'est très intéressant, on voit que des jeux systématiquement ont des innovations en termes d'accessibilité, des astuces, des techniques qui sont toujours validées par des tests avec des vrais joueurs, des joueurs en situation de handicap. Donc, ce n'est pas du tout des tirs sur la lune, c'est vraiment des choses très concrètes. Et l'inventivité dont font preuve les créateurs de jeux, on la retrouve dans l'accessibilité. Ça, c'est vraiment chouette à observer. Donc, au-delà de ça, chaque jeu, on doit réinventer une bonne partie de l'accessibilité. Donc, c'est très créatif. Si on a ces bonnes pratiques-là, on ne peut pas non plus les imposer systématiquement. En tout cas, il faut être sélectif par rapport à ça. Il n'y a pas de consortium, non. Ce sont des initiatives privées et locales qui ont tendance à migrer chez les studios. Et d'ailleurs, il y a des studios qui créent leurs propres bonnes pratiques. Les gros studios type Ubisoft, Microsoft ont beaucoup de travaux en interne et qu'ils partagent parfois, d'ailleurs, pour reparler de Naughty Dog, l'éditeur de Last of Us Part 2. Une de leurs démarches qui est aussi très intéressante avec l'appui de Sony, c'est qu'ils ont pris le parti de partager leurs résultats, aussi bien en termes de mesures que de solutions. Une des grosses problématiques qu'on a dans jeux vidéo, c'est de ne pas toujours réinventer la roue. On a des moteurs de jeu, des outils de développement qui permettent de pré-mâcher, pré-fabriquer un certain nombre de fonctionnalités comme un chat, comme du sous-titrage et autres. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de mutualiser les efforts et d'arriver à faire en sorte qu'au fur et à mesure, on a un certain niveau de standard. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul gros jeu qui sort sans sous-titrage. Mais on peut toujours améliorer les sous-titres. L'innovation, l'amélioration se fait dans un certain nombre de domaines comme par exemple le fait de localiser l'interlocuteur qui parle, le fait d'avoir de la gestion, de personnalisation des sous-titres, des choses comme ça. Ce sont là-dessus qu'on va attendre maintenant les gros jeux et on ne se contente plus d'attendre, on n'est plus heureux qu'il y ait des sous-titres, on considère que c'est le minimum. C'est ça aussi qu'on observe, cette progression vers la barre basse est en train de remonter et ça aussi, c'est très encourageant pour la suite puisque les jeux qui ne feront pas ce travail-là seront disqualifiés commercialement et du coup, ça motive beaucoup les éditeurs. Est-ce qu'un jeu qui serait accessible sur console ou sur PC le serait-il obligatoirement en version mobile ? Parce que beaucoup de gens jouent sur leur téléphone, sur leur tablette. Est-ce que c'est obligatoire ou le support est tellement différent que ça n'a aucun rapport ? Compliqué. Enfin, compliqué. Pas compliqué, mais disons que la réponse est que c'est pas si simple. Pourquoi pas si simple ? Parce qu'en fait, le principe du médium du jeu vidéo, c'est de fournir une expérience à la fois ludique et immersive. Alors, quand je dis immersive, tout de suite, on pense à quelque chose où on se retrouve avec un casque de réalité augmentée sur la tête et où on est dans une bulle. Mais en fait, l'immersion, on peut très bien jouer à un jeu de casse-briques qui soit très immersif, ce qui signifie, en gros, qu'il appelle le joueur dans un monde, un univers où seul le jeu existe pour décupler l'expérience de jeu et les sensations, les émotions provoquées par ce jeu-là. Parce que ça peut être les émotions de joie, tout le panel d'émotions possibles humainement. Donc du coup, cette expérience immersive, elle est apportée par la stimulation, on va dire, des différents sens. Donc pour les médiums et pour les jeux vidéo classiques, on parle évidemment du sens visuel, où énormément de choses sont faites au niveau des arts visuels, il y a énormément de jeux différents avec des styles graphiques différents qui reposent sur des mécaniques de jeu, des mécaniques visuelles aussi qui sont différentes. Pour le public malvoyant et non-voyant, on va avoir davantage du coup quelque chose basé sur l'audio. En priorité, le sens de l'ouïe est effectivement au centre de cette immersion. On va également avoir le sens du toucher qui arrive petit à petit. Alors c'est encore un petit peu balbutiant à ce niveau, mais on commence à avoir des périphériques tels que justement le périphérique DualSense contrôleur de la PlayStation 5 qui intègre justement des retours haptiques très très fins, des retours qui permettent de ressentir quand on marche sur différentes textures, du bois, du sable, quand on est dans de l'eau, quand on a de la pluie qui nous tombe dessus. Tout ceci fait partie des nouvelles expériences et du coup, vu qu'on parle de contrôleur et justement d'entrée, il faut que le joueur soit aussi capable de, j'ai envie de dire, d'interagir avec le jeu d'une manière immersive. Et effectivement, une interaction sur un PC avec un clavier ne va pas être la même qu'une interaction tactile où on va faire des balayages avec un ou plusieurs doigts sur un périphérique tactile type smartphone ou tablette. Par exemple, dans certains jeux, évidemment, sur PC, on se retrouve avec des interactions qu'on va qualifier de plus standard, de plus traditionnelles avec un clavier, potentiellement une souris. Il y a même des jeux audio. Je pense à, par exemple, Toxic, un jeu audio qui permettait de diriger son personnage à la souris et entièrement à la souris. Alors, ça pourrait paraître déroutant parce qu'on se dit mais nous sommes des handicapés visuels et quid d'utiliser une souris ? Ça n'a pas de sens. Mais au final, si, ça fait parfaitement sens et c'est parfaitement jouable. Donc, il y a typiquement ce genre de jeu. Et après, sur smartphone, on a des jeux qui utilisent effectivement des balayages. Je pense à un titre très connu qui a fait parler de lui il y a quelques années qui s'appelle A Blind Legend qui a été créé par Dowino, une entreprise française lyonnaise qui plus est. Enfin, qui plus est. Pourquoi qui plus est ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est lyonnaise. C'est un fait. Et du coup, on a des jeux qui exploitent le tactile. On a aussi des jeux qui exploitent d'autres capteurs du smartphone. Il y a certains jeux anglais notamment qui exploitaient le fait qu'il fallait tourner sur soi-même pour explorer son environnement. Du coup, on était soit assis sur une chaise capable de tourner. Vous savez, les chaises de bureau sur laquelle on peut tourner sur soi-même. Soit debout et du coup, en fonction de comment on pointait le smartphone ou la tablette suivant la direction dans laquelle on pointait. Donc, ça utilisait l'accéléromètre, le gyroscope et la boussole de ces équipements. Eh bien, l'environnement tournait, on va dire ça comme ça, autour du joueur. Donc, il est évident qu'il est primordial pour une expérience et une immersion optimale de prendre en compte le support sur lequel le jeu va être développé et qu'un développement sur PC ne va pas être forcément le même qu'un développement sur smartphone ou tablette à ce niveau-là. D'accord. Yannick, justement, est-ce que tu as quelques éléments à nous faire écouter, sentir, ressentir dans ta hôte du Père Noël ou dans ton escarcelle, Yannick ? J'ai, bien sûr. Parfait. J'ai plein de choses. Alors, j'ai trois exemples de jeux à vous faire passer qui sont les trois titres qui ont un petit peu vraiment marqué le paysage du jeu accessible ces dernières années. Le premier, c'est un jeu qui s'appelle Eurofly. On va l'entendre maintenant. Un jeu de simulation de pilote de ligne. On est ici dans un Boeing 747 qui est prêt au décollage. On entend ici qu'on dialogue avec la tour de contrôle qui va nous attendre, qui va nous demander. On entend aussi des indications sonores. Ce petit bip sonore nous indique notre alignement par l'apport à la piste de décollage. Et on vient d'entendre ici l'autorisation que nous avons de décoller. Et du coup, nous avons la possibilité de décoller et on voit ici une bonne interaction entre à la fois le lecteur d'écran matérialisé par les chiffres ici et aussi par les sons du jeu. continuent à monter en voie dirigeant vers l'ouest. 11, 25, 274. Désactivé. Décollage. Voilà, donc ça, c'était le premier jeu. Je salue ici une énorme collaboration française puisque ce jeu est au départ slovaque et il a été traduit par des volontaires français qui ont passé un temps extrêmement important, plus d'une centaine d'heures pour enregistrer justement toutes les voies de communication, des tours de contrôle, etc., dans un réalisme, ma foi, assez intéressant. J'ai envie de dire ça comme ça. Le deuxième jeu dont je vais parler rapidement, c'est un jeu japonaise dont j'ai beaucoup, 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 peut-être trop parlé sur ces sitex. Un jeu d'aventure action où là, on se retrouve aux commandes d'un héros ou de plusieurs héros qui vont permettre de se déplacer dans un endroit vu dessus. Alors, on se plonge tout de suite dans une scène d'action où il va falloir dégommer des ennemis. Et donc ici, on joue sur la stéréo pour savoir où se situent les objets. Voilà, tous les ennemis ont été vaincus dans cette salle. Et du coup, on joue ici sur la stéréo pour savoir où se trouvent les objets et où se trouvent les différents obstacles avec différentes interactions possibles dans ce jeu. On va le voir maintenant. On peut par exemple abattre des ennemis de loin en lançant des flèches. Voilà, donc ça, c'était un jeu japonais qui s'appelle Shadowin qui montre effectivement ici que le lecteur d'écran n'est que peu présent, vraiment peu. On peut la voir avec quelques retours d'informations, mais c'est vraiment très sommaire. Là, c'est vraiment le design du jeu qui permet de s'orienter et c'est vraiment les développeurs du jeu qui ont fait un boulot énorme pour faire en sorte que ce jeu soit accessible. Très bien, rapidement, le dernier qui s'appelle A Hero's Call qui est un jeu anglais également d'aventure, un jeu de rôle qui lui, par contre, on a beaucoup plus de choses avec le lecteur d'écran ici et on a énormément de big-big. Voilà, et je n'ai pas besoin d'en diffuser plus juste pour indiquer qu'ici, on est dans un jeu qui a pris le parti de matérialiser l'accessibilité par des aides supplémentaires avec des bips dans tous les sens, ce qui parfois peut être un tout petit peu déroutant. Pourquoi ? Parce que ça nécessite une petite courbe d'apprentissage pour apprendre les sons avant de pouvoir prendre du plaisir dans ce type de jeu. Très bien, merci Yannick, c'était excellent, ça donne envie. Laurent, toi, tu es développeur, tu es concepteur de solutions de jeu, notamment avec les mots j'écoute et je voulais savoir un petit peu pour que tu puisses nous exposer un petit peu quelles ont pu être un petit peu les difficultés de pouvoir travailler sur un support Android voire un support Apple, notamment quand on fait appel à une interaction avec la voix. Est-ce que tu as des choses à nous dire dessus, s'il te plaît ? Oui, c'est la particularité justement comme on en parlait tout à l'heure de développer sur tout ce qui est smartphone et tablettes. La reconnaissance vocale est le point fort de ces outils qui est beaucoup moins présente ou plus complexe si on veut jouer sur un PC. J'en profite pour dire aussi que l'intérêt de développer sur des smartphones et des tablettes pour l'avenir, ce sera tout ce qui est censeur de mouvement. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de liberté dans les développements à venir sur des appareils comme les smartphones pour faire beaucoup plus de ressentis aux non-voyants quand ils vont rentrer dans un monde virtuel. C'était la parenthèse. Et ensuite, ce que tu vous dites est vrai. Dans le développement, le point qui était le plus critique, c'est la reconnaissance vocale développée sur Android et en parallèle sur Apple avec des difficultés différentes. Et en effet, ce n'est pas transférable directement. Il y a du codage à mettre en place pour transférer d'un Android à un Apple. Et la reconnaissance vocale n'a pas exactement de même fonctionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dans ces développements vraiment voulant axer sur le pilotage vocal, c'est le point qu'il y aura sûrement des améliorations à venir, notamment en termes de vocabulaire, de reconnaissance vocale par rapport à des accents, par rapport à des pays. Le jeu développé est également en anglais. Et c'est vrai que suivant les pays où vous allez aller, vous n'avez pas la même prononciation, les reconnaissances vocales n'ont pas encore la performance optimale pour arriver à être fluente, à être facile d'utilisation pour l'ensemble des personnes concernées dans tous les pays. Donc c'est vrai que c'est le point fort des smartphones et des tablettes, mais aussi le point à améliorer dans l'avenir pour être de plus en plus performant. Merci Laurent, merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce qu'il y a encore des limites techniques, fonctionnelles qui font que certains jeux ne pourront jamais être accessibles ? C'est une première question. Est-ce qu'il y a encore des éditeurs qui font de la résistance par rapport à tout ce que vous avez pu dire sur maintenant ils s'y mettent, ils ont compris, il y a du business ? Est-ce qu'il y en a encore qui traînent des pieds ? Et finalement, la dernière question, c'est, allez, c'est Noël, on sait que le marché des jeux vidéo va exploser encore cette année. Donnez un top 3 de vos meilleurs titres, chacun, ou en tout cas les espoirs que vous pouvez fonder pour l'avenir, on espère un avenir immédiat pour l'accessibilité des jeux pour tous. Qui commence ? Les éditeurs qui freinent, en tout cas, il y en a qui communiquent très mal sur leur accessibilité et en général, c'est un mauvais indice. On commence à prendre l'habitude d'avoir aujourd'hui des trailers qui sont audio-décrits chez Ubisoft, par exemple, des présentations du catalogue qui sont avec un interprétant langue des signes, alors pour l'instant américaine puisque c'est plutôt le marché, mais c'est quand même intéressant. Toutes les vidéos maintenant de promotion sont sous-titrées quasiment. Et puis, par exemple, le jeu qui est le plus attendu cette année qui s'appelle Cyberpunk 2077, si vous n'avez pas entendu parler, c'est qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas être beaucoup connectés. On en parle partout, il se sort dans deux jours et contrairement aux bonnes habitudes prises par les éditeurs, les influenceurs dans le domaine de l'accessibilité n'ont pas reçu de code en avant-première contrairement à d'autres commentateurs qui ont reçu le jeu il y a une semaine et qui ont eu le temps de l'analyser. Donc, ça, ce n'est pas très bon signe. On est assez inquiets dans la communauté par rapport à ce jeu. Bon, ce n'est pas très étonnant de la part de cet éditeur qui, pour l'instant, n'a pas fait de gros efforts, malheureusement, pour l'accessibilité. On a aussi Nintendo qui ne communique pas très bien même si il y a des choses qui sont intéressantes sur la Switch. Et les jeux sont souvent conçus pour être jouables par un plus large public possible, y compris les enfants. Donc, avec beaucoup de gros intérêts, c'est qu'on va avoir effectivement des formes très bien marquées, on va avoir une difficulté progressive qui va s'adapter au niveau du jeu, des choses comme ça. Ça intéresse aussi l'accessibilité. Mais Nintendo communique très mal dessus et c'est un peu dommage. Sinon, est-ce qu'il y a des domaines qui ne sont pas accessibles ? J'aurais peut-être eu une réponse différente il y a quelques mois, mais avec Last of Us Part 2, on a prouvé qu'on pouvait faire un jeu immersif en 3D d'exploration. En prenant la peine de comprendre les besoins des joueurs, on arrive à effectivement faire des expériences de jeu qui sont à la fois captivantes et accessibles, même si c'est une façon différente de faire, même si c'est entièrement audio alors que c'est un univers a priori très visuel et d'ailleurs très très loué pour sa qualité visuelle donc comme quoi ce n'est pas incompatible. Et puis sur un top 3, c'est difficile à dire parce que après, ça dépend énormément des goûts de chacun. On peut être buté par l'aspect, c'est un jeu, un survival, c'est un jeu où on doit survivre dans un monde de zombies donc ce n'est pas forcément agréable, surtout en ce moment, c'est un sujet qu'on a forcément envie d'aborder. Mais bon après, ça dépend vraiment des goûts de chacun. si on aime le sport, on peut trouver des jeux de sport qui sont relativement accessibles, que ce soit au niveau du foot ou du basket. Si on aime les jeux d'aventure, on a des jeux comme effectivement Last of Us Part 2, mais également Assassin's Creed Valhalla qui est très bien coté, Watch Dogs Legends qui est très bien coté également. Ça, ce sont des jeux qui sont remarqués et remarquables. Bon, c'est des titres qu'il est intéressant d'explorer. Chez les éditeurs, on a effectivement Sony qui fait gros effort pour les jeux sous leur bannière et Ubisoft qui est vraiment un des leaders dans le domaine. J'ai oublié de citer Square Enix qui est notamment producteur de Final Fantasy, de Marvel Avengers qui ont des gros titres. C'est un très très gros éditeur. Et ça, franchement, tout ce que fait Microsoft aussi, tout ce que fait Microsoft passe au cri de l'accessibilité désormais. Donc, c'est vraiment des choses où on peut y aller en confiance et je vous invite à aller voir surtout. Alors, c'est beaucoup de sites anglais, en anglais pardon, des sites américains essentiellement, canadiens, mais il y a beaucoup de revues de jeux vidéo aujourd'hui orientés à accessibilité, vraiment dédiés à accessibilité, y compris dédiés à la déficience visuelle. Donc, je pense qu'on a les moyens, même s'il faut chercher un peu, il faut quand même bien parler anglais. On a les moyens de trouver les informations et j'espère qu'à l'avenir, on aura les informations de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide sur à la fois le package et les sites de vente des éditeurs. En tout cas, nous, on y travaille. On aimerait que ça se fasse. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Laurent ? Dans les jeux cités, je pense qu'il y en a eu un certain nombre et je vais juste rajouter que pour les jeux types, ceux que je développe, il y a beaucoup moins de solutions accessibles. Ce ne sont plus des jeux de 3D comme bien l'entendre, qui sont les principaux utilisés par le maximum de population. Mais en effet, pour tout ce qui est jeux de réflexion, j'ai beau chercher depuis maintenant un an et c'est pour ça que j'ai développé cette application, il n'y a pas énormément d'applications 100% accessibles, en effet, à part ce fameux Mojéco de l'art speaking et je sais qu'il y a des volontés de l'obtenir mais comme ce sont des niches, je pense qu'il faut arriver et c'est la tendance du moment à avoir de plus en plus de gros développeurs qui s'attachent également à développer des jeux un peu plus pour personnes d'un âge avancé, on va dire, ou en tout cas pour des jeux de réflexion un peu plus calmes, peut-être pas avec du 3D et des grandes technologies mais je pense que c'est un besoin qu'il faut combler. Donc si vous me demandez une cité des jeux aujourd'hui par celui que je vous ai développé, je n'en connais pas accessible à 100% sauf avoir des lecteurs sur les PC qui permettent de transcrire tout ce qui est affiché, évidemment, qui est une option que beaucoup de malvoyants et non-voyants utilisent. Parler de jeux développés spécialement pour être fonctionnels à 100% en autonomie, il y a encore des choses à faire. Très bien, merci. Mais pour Noël, il y a au moins moi j'écoute pour ceux qui sont intéressés au moins. Forcément. Je me le permets de le dire si vous me permettez. Bien sûr, bien sûr. Merci Laurent. Yannick, les limites fonctionnelles que tu perçois et puis ton top 3 de tes jeux. Pas de limites. Ça viendra dans les années futures. Ça ne viendra pas de limites mais toutes les limites sont en train d'être abrogées donc on ne devrait plus avoir de problème à ce niveau-là. Je pense. Il faut que certains éditeurs comme Nintendo commencent à réagir un petit peu mais hormis ça, effectivement, pas de limites. Une toute petite mise en garde pour ceux qui seraient tentés de jouer à The Last of Us Part 2. C'est un jeu qui est disponible à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5 mais la PlayStation 4 dans sa version européenne n'intègre pas de lecteur d'écran. Donc vous seriez tenté de prendre la PlayStation 4 parce que moins cher. Toutefois, attention, pour le futur, vous risqueriez d'être un petit peu déçu et on va dire contraint par ce manque de lecteur d'écran de Sony sur cette console de précédente génération. Mon top 3, difficile à dire, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que, toujours pareil comme dirait Olivier, Eurofly, simulateur de vol, une énorme durée de vie. La carrière peut durer des centaines d'heures pour arriver à faire l'intégralité des missions plus toutes les missions additionnelles. C'est vraiment beaucoup. Et ensuite, en jeu d'aventure, j'aurais tendance à conseiller Shadow Link. Pareil, un jeu d'aventure action dans le plus pur style de ce qu'a pu nous proposer Nintendo via sa franchise de Zelda. Donc vraiment un jeu à la fois complet, très complexe, avec une durée de vie aussi très très importante. On parle de plus d'une centaine d'heures également. Et puis, le troisième, je n'ai pas d'idée. Donc du coup, je vais en citer deux. Je vais citer Crazy Party qui est un petit jeu, un jeu de mini-jeux dont le principe est de faire tout un tas de petites parties de plein de mini-jeux à la noix. Donc c'est des petits jeux, il faut ramasser des fleurs, il faut compter des moutons, il faut rentrer des chèvres, il faut faire tout un tas de petites choses comme ça. Très intéressant. Le dernier jeu que je voulais citer, je l'ai oublié. Donc c'est qu'il ne devait pas être si bien que ça. D'accord. Écoute, merci Yannick. Merci beaucoup. Je propose à Pascal Lézel de reprendre la parole, savoir s'il y a quelques questions ou même de ta part, de la part de nos auditeurs, concernant cette problématique de l'accessibilité dans les jeux. Alors oui, il y a pas mal de questions. Pour ma part, ça m'a fait plaisir d'entendre tout ça, c'était très intéressant. et ça m'a rajeuni. Parce qu'en fait, dans les années 95, ceux d'entre vous qui étaient déjà nés s'en souviendront peut-être, nous avions eu le premier jeu qui avait été développé par Frédéric Aguilar, qui s'était inspiré de Doom et qui s'appelait Trax. Donc je ne sais pas si certains s'en souviennent. Et à cette occasion, nous avons découvert que bien qu'aveugles et accrochés à nos claviers, on pouvait jouer avec une souris. Et je peux vous promettre que 25 ans après, j'ai encore dans les oreilles les sons des bestioles qu'on chassait, des trésors qu'on attrapait. Donc c'était le début. Et même si moi, je ne suis pas moi-même une grande joueuse vidéo, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, dans les questions, la majorité des... Enfin, beaucoup des questions qui sont arrivées concernent le fait qu'effectivement, on ne sait pas où trouver toutes ces ressources. Donc entre autres, j'ai quelqu'un qui m'a dit mais est-ce qu'on peut avoir la liste des 790 références que Yannick a recensées ? Donc oui, on donnera de toute façon ces informations. Voilà, oui. Je pense qu'il y a vraiment une grande demande à ce niveau-là parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses mais après, on ne sait pas trop où le retrouver. J'ai aussi une question de Nicolas qui, si je comprends bien, a dû perdre la vue récemment et qui nous demande si on pourrait lui conseiller des jeux qui lui permettraient de jouer sur ordinateur avec son fils. On va trouver notamment sur un site qui s'appelle Taming Gaming qui est fait en fait par un père de famille à la base pour un peu évaluer les jeux par rapport à ce qu'on peut faire avec les enfants et notamment en décrivant des thématiques, en décrivant des caractéristiques de jeux qui a rajouté assez récemment une section accessibilité qui s'est développée énormément et on a aujourd'hui 5 000 critères d'accessibilité qui ont été évalués sur plusieurs centaines de jeux. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Alors, c'est toujours en anglais. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est un peu la loi du genre. On a la possibilité, effectivement, d'avoir ce type d'informations. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter les éditeurs pour savoir où ils en sont. Alors, il y en a beaucoup. Après, il y en a qui sont présents sur Twitter et c'est peut-être plus facile de les contacter avec ce type d'informations. Ce qui est intéressant dans le fait de contacter les gens directement et de manière publique sur les réseaux sociaux, c'est que ça crée de l'intérêt aussi parce qu'il y a énormément de gens dans le grand public qui n'ont absolument pas conscience de la possibilité de jouer quand on est aveugle ou déficient visuel. Également, je crois même que dans la communauté, d'ailleurs, que des personnes aveugles et malvoyantes, cette notion n'est pas forcément connue et on le voit, je crois, avec les questions et l'intérêt des gens dans cette session qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qui existe. C'est bien d'en faire parler, c'est bien de solliciter les éditeurs. On en est à là. Ce n'est pas comme sur le web aujourd'hui. Bon, c'est dans la loi et puis on n'en parle plus. Mais il faut le faire savoir, il faut motiver les éditeurs à faire des efforts vers des communautés qui sont délaissées dans le domaine du jeu jusqu'à présent et de moins en moins et tant mieux pour tout le monde. Je pense qu'en fait, pendant très longtemps, l'outil informatique a été considéré par les déficients visuels eux-mêmes justement comme un outil pour travailler, être plus autonome, pour s'informer, pour se cultiver et pas forcément spontanément pour jouer. Donc, c'est très bien que ça change. J'ai quand même eu une question qui est « Avez-vous réellement connaissance de joueurs d'EV de haut niveau ? » Est-ce que c'est un mythe ? Non, non, c'est réellement. Donc, il y en a un qui est connu, ce qui est « Sightless Combat », un combat avec un K, « Sightless » comme sans vue, lui, qui n'est effectivement pas du tout voyant. « Combat avec un K » parce qu'il y a un jeu qui s'appelle « Mortal Kombat » et lui, c'est un spécialiste de ce jeu. Il est très impressionnant parce que quand on observe les vidéos, en fait, on ne peut pas deviner du tout son handicap, tellement il est performant. Alors qu'on voit bien qu'il y a une hésitation au début, son personnage s'en prend un petit peu plein la tête au début, mais rapidement, il retourne la situation et grâce à son anticipation, son anticipation par rapport au son qu'il entend, il arrive à vraiment surperformer et il remporte des championnats. Il y a aussi des gens qui ont atteint des niveaux très, très élevés, qui ont gagné des tournois au niveau mondial sur des jeux comme Street Fighter, par exemple. D'accord. Donc ça, ça existe. Ça existe. Et puis après, voilà. Et puis, il y a aussi, je dirais, c'est beaucoup plus intéressant, réjouissant, j'allais dire, des gens qui sont des joueurs moyens, mais qui sont des passionnés de jeu et qui sont des créateurs de contenu très intéressants. Je pense notamment à Steve Saylor. Steve Saylor qui a acquis une petite notoriété, en fait, en découvrant le jeu The Last of Us Part II et de quelqu'un qui est très enjoué, un Canadien très enjoué, très, très... Il s'appelle The Blind Gamer sur YouTube. J'ai mis le lien vers son channel. Et en découvrant, en fait, le menu, il a commencé à pleurer, en fait, qu'il n'a pas pu se retenir de pleurer de joie. Et ça a beaucoup ému un peu partout, d'ailleurs. Et il est passé sur CNN, il est passé sur le site de la BBC. Et maintenant, il est devenu ambassadeur pour Xbox de par, justement, cette notoriété qu'il a acquise cette année. Et c'est quelqu'un... J'ai eu la chance de converser avec lui. C'est quelqu'un de super agréable, super sympa, très enthousiaste. Et il prouve qu'on peut être un joueur moyen, aveugle et faire des contenus intéressants et qui donnent envie de jouer également au jeu qu'il a aimé, quoi. Et dans les... Ce que vous disiez, juste, il faut vraiment communiquer au maximum. Tout le monde n'a pas vraiment l'information qu'on peut réellement, quand on est non-voyant, utiliser l'ordinateur ou les tablettes et les smartphones pour vraiment jouer aussi bien qu'un voyant. Et ça, c'est que les gens n'ont pas forcé l'information, vous avez raison. Et plus on échangera sur les réseaux, plus les personnes concernées poseront les bonnes questions et oseront échanger sur ce sujet, plus le message s'agrandira. Et il est évident qu'il y a de plus en plus de solutions qu'il faut communiquer. C'est un point important pour avancer. Donc, j'ai Marina qui nous demande s'il existe un jeu qui permettrait d'apprendre le braille comme braille AC que je ne connais pas mais qui serait en français. Pas à ma connaissance, malheureusement. Ceci dit, ça peut être une idée de développement pour un jeu de culture. Pour terminer, moi, j'avais une question sur le mot j'écoute. Donc, si j'ai bien tout entendu, l'interface vocale est une interface propriétaire donc on n'utilise pas le lecteur d'écran. Du coup, j'en conclue qu'on ne peut pas jouer en braille. Est-ce que Laurent peut me le confirmer ? Actuellement, tout à fait. Actuellement, on joue à 100% avec la voix. On échange avec le jeu. Il y a la tablette et le téléphone mais on ne peut pas jouer en braille pour l'instant. En effet. Et c'est quelque chose à quoi vous pensez ou pas ? Alors, d'autant plus que des demandes sont faites pour transférer ce jeu sur PC également. Alors, en effet, ce sera un codage différent et une approche différente du jeu puisqu'il n'y aura plus le côté tactile comme on l'a dit tout à l'heure. Mais dans ce cadre-là, en effet, on pourra rajouter la fonction. Avec VoiceOver, par exemple, on peut jouer en braille tout en ayant le vocal mais c'est sûr que c'est VoiceOver qui gère l'échange entre... Absolument. Aujourd'hui, le jeu, même VoiceOver, vous devez le couper. C'est-à-dire qu'en fait, tout est piloté par le jeu en lui-même avec un plugin dans la connaissance vocale mais VoiceOver ne peut pas interférer avec le jeu comme beaucoup de jeux d'ailleurs. VoiceOver permet de guider l'ensemble de vos actions sur le téléphone pour ouvrir l'application. Une fois que l'application est ouverte, il faut couper vos sauveurs et vous avez un pilotage déjà intégré. C'est des évolutions à venir. Moi qui suis brailliste, intégriste, ça m'attriste un peu mais je vais attendre. Et je note et on va y travailler. Merci, merci Pascal. Merci. Là, on est un petit peu pressé par le temps. Je pense qu'on pourrait rajouter une deuxième heure mais ce n'est pas dans cette session-là. Je vais remercier vraiment Olivier, Laurent, Yannick, Pascal pour avoir participé à enrichir ce contenu. Je pense que c'était particulièrement intéressant, enrichissant. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de limite, m'a dit Yannick. Il y a plein d'espoir, m'a dit Olivier. C'est évolutif, nous dit Laurent. Donc moi, j'ai envie de vous dire vivement 2021 et qu'on puisse tirer d'autres conclusions. Donc, j'ai envie de vous redonner rendez-vous l'année prochaine. Et donc, je vous remercie vraiment tous les trois et évidemment Pascal. J'ai envie de vous redonner. J'ai envie de vous redonner. Sous-titrage Société Radio-Canada